Bonjour et bienvenue à ceux qui écoutent des Pays-Bas aujourd'hui. Je m'appelle Stephanie Dickey et je suis professeure d'histoire de l'art et titulaire de la Chère Bader d'Art Baroque du Nord à l'Université Queen's de Kingston en Ontario. Je suis aussi conservatrice invitée du musée pour l'exposition Rembrandt Amsterdam qui va ouvrir bientôt au Musée des Beaux-Arts du Canada. Je suis votre hôte et modératrice pour ce symposium virtuel organisé en rapport avec l'exposition. Aujourd'hui, nous entendrons quatre chercheurs universitaires dont les recherches jettent un nouvel éclairage sur l'art à Amsterdam. Le sous-titrage est également disponible en anglais en cliquant sur le bouton « cesser ». Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour exprimer ma gratitude et reconnaître que le Musée des Beaux-Arts du Canada est situé sur le territoire traditionnel non cédé et non restitué des Algonquins Anishnabé. Bien que nous nous rencontrions actuellement dans un monde virtuel suspendu dans le temps et l'espace, je suis reconnaissante à tous les peuples autochtones en tant que gardien traditionnel de la Terre. Le programme d'aujourd'hui durera deux heures. Nos quatre conférenciers feront des présentations de 15 minutes avec une pause santé entre les présentations et une période de questions à la fin de toutes les présentations. Cela complétera le programme. Dans l'ordre, les conférenciers aujourd'hui sont le Dr. Jacqueline N. Coutre de l'Art Institute de Chicago, le Dr. Céleste Brusati, professeur émérité de l'Université du Michigan, le Dr. Suzanne Avant-de-Murindonk, de l'Université de Queens et Guaishuan Li, doctorante de l'Université d'Amsterdam. Voilà, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter notre première conférencière, le Dr. Jacqueline Coutre. Jacqueline a reçu son doctorat de l'Université de New York avec sa thèse sur Ian Levens. Elle a occupé plusieurs postes de conservatrice, donc le plus récent est celui de conservatrice et chercheuse bédure en art européen au Agnes Etherington Arts Center de l'Université de Queens où elle a organisé l'exposition itinérante l'aide près de circa 1630. Rembrandt émerge en honneur de l'année Rembrandt 2019. Elle va nous parler d'un moment plus tardif dans la vie de Rembrandt et Levens qui étaient amis, rivaux et qui se sont retrouvés plus tard au XVIIe siècle lorsqu'ils se sont retrouvés à Amsterdam. Jacqueline, à vous. J'aimerais féliciter Stéphanie par rapport à ce qui sera une exposition extraordinaire et j'aimerais la remercier pour cette invitation également. J'aimerais aussi remercier Jane, Andrea et Sylvain au Musée des beaux-arts du Canada et aussi pour m'aider du côté technique. Dans le corridor sud-est, au premier étage du Palais-Royal à Amsterdam, c'est anciennement l'Hôtel de Ville, il y a une des peintures les plus ambitieuses de Levens. Ça fait partie d'une des 16 peintures débattables. Les peintures de Levens nous montrent justement l'élévation de Brinio, un homme d'énorme courage qui vient d'être élu chef et on l'a vu dans l'Histoire. Il a été levé sur leurs épaules avec un bouclier. Il est habillé tout en art. Il est au-dessus des dizaines de personnes, des épées, des représentants. Cette peinture, on la voit également dans une autre scène, une de laquelle on voit la communauté des Bataves qui dise soutenir la communauté. Le tacite indique qu'on avait rassemblé les chefs de la nation et également les esprits des classes. On voulait vraiment évaluer l'oppression qu'ils avaient vécue sous les Romains. Ils avaient utilisé des mots palpitants et ensuite, on les a insistés à se révolter contre les Romains selon leurs droits. Tout cela a été fait en secret. Mais ces peintures sont demeurées en situ pour les 400 dernières années. Donc, il y avait une autre peinture de conspiration qui fait l'objet ici. Et maintenant, ce n'est qu'un fragment de ce qu'on a reçu. La peinture a été vraiment réduite depuis que c'est trouvé dans la salle. Ce que l'on voit, c'est la même scène de Claudias Civilis avec des épées. Et tacite jugeait que c'était une présentation de consentement plutôt que de se serrer la main. La motivation d'enlever la peinture de Rembrandt en 1662 a toujours été une question pour les historiens. Les hypothèses, c'était peut-être l'impropriété de présenter Claudias comme un héros avec un oeil, mais aussi la présentation, entre guillemets, barbare et débattave, mais aussi de la présentation brute de l'ex de la peinture. Donc, il y a eu notamment la façon dont il insistait de présenter l'histoire de la façon la plus naturelle, mais aussi en tenant compte de la beauté et du décor. Cela ne tient pas nécessairement compte de l'environnement politique à l'époque. Ici, il y a des représentations discrètes, mais j'aimerais les considérer comme étant deux demi d'un plus grand ensemble. Les deux artistes, bien sûr, ne se sont pas confrontés. Pour la première fois dans les 1660, on parlait d'une paire de jeunes artistes, mais les connaisseurs et les secrétaires pour le Startwater ont indiqué que la corrélation de ces artistes était un choix naturel parce que leur vie était vraiment interreliée. Ils étaient nés, environ un nez à part. Rembrandt en 1606 et Levins en 1607. Ils ont tous les deux été formés dans cette ville. Ensuite, ils ont suivi un deuxième stage avec Peter Lassman et ces stages ont lieu à quelques années l'une de l'autre. En 1665, Rembrandt et Levins étaient retournés à leur ville natale pour parfaire leurs compétences. L'intersection va également au-delà de la biographie. Ils avaient partagé des modèles. Ils ont examiné également les mêmes motifs, les mêmes sujets et même ont travaillé ensemble pour présenter différents personnages. Et ils ont également travaillé du côté des eaux fortes. Et cela nous laisse voir qu'ils étaient des artistes ambitieux à l'aide. Vers 1631, les deux ont quitté la ville. Rembrandt est allé à Amsterdam où il est resté jusqu'à la fin de sa carrière et Levins est allé à Anvers. Durant cette période, les deux ont commencé à peindre de façon indépendante et aussi se sont fait reconnaître. C'est intéressant que les deux ont commencé également à peindre des paysages vers 1638, probablement inspirés par les oeuvres de Peter Paul Robbins. Lorsque Levins s'est installé à Amsterdam en 1634, les deux hommes avaient des réputations internationales. Ce n'est pas étonné que ces deux artistes, on les a demandé de participer à ce projet de ce palais royal. Et cet édifice a été construit pour célébrer la libération de la République néerlandaise de la Pagne. Donc, dans la façade, on voit qu'il y a une personnification de la paix. La République néerlandaise a été commémorée par le biais de ses oeuvres, notamment dans les corridors. Et non seulement que l'on a gardé cette série de peintres des bataves, mais aussi leur soulèvement contre les Romains, contre les impôts et ainsi de suite. L'évolution de la série demeure un peu claire plutôt. Mais en novembre 1659, après avoir préparé quatre grands canevas, Flink a été demandé à exécuter, entre autres, huit oeuvres qui présentaient le cycle des bataves. Par contre, Flink est décédé deux mois plus tard et donc on a dû redistribuer cette oeuvre à d'autres artistes. Et on voit qu'il y a eu 1200 florins qui ont été présentés grâce à l'exécution de cette oeuvre. Mais on ne sait pas non plus ce qui s'est passé par rapport à ces oeuvres. On a vu, entre autres, un dessin qui était en 1661, et cela nous donne vraiment une idée de son engagement de ce projet. Ce canevas a été installé en juillet 1662, selon un témoin, ou en tout cas en juillet 1662. Mais un contrat, à la fin du mois d'août, nous indique qu'il y avait eu des révisions qui avaient été demandées et présumément la peinture avait été enlevée. La visite imminente de l'archive de Cologne a exigé qu'il y ait une résolution rapide. Alors le sketch en 1659 a été remis au travail et il y a eu un dialogue entre les deux pour pas plus de dix mois en 1661-1662. Elmer Colfin, qui suivait les collègues, a dit indicallement en 2011 que la révolte des Bataves avait des grandes motivations politiques associées au climat politique dans les 1660. J'aimerais revoir quand même avec vous les motivations politiques et j'aimerais parler de l'idéologie de l'Amsterdam durant cette période. La mort du prince d'Orange en 1660 a créé un changement au gouvernement dans la République néerlandaise. C'est connu comme la première période des Stats-Orders. Lorsqu'il y a eu ensuite un autre décès, il y a eu une grande assemblée dans la haie pour discuter de cette situation. Après avoir débattu du grand pouvoir du Stats-Orders par rapport aux sept provinces, les États provinciaux et les généraux des États, la majorité des provinces ont décidé de ne pas nommer le nouveau Stats-Orders. Par conséquent, il y a eu une vacance depuis une période de 22 ans de ce poste. Cette décision a envoyé un message très puissant à la famille d'Orange. Donc, il n'y avait pas de garantie pour le poste de Stats-Orders. Mais aussi, il y a eu également des États très puissants de la Hollande et l'Amsterdam était la ville la plus puissante. Ce qui a émergé de cette discussion, c'était l'émergence de Johan De Witt. Donc, il avait élaboré une idéologie anti-Stats-Orders qui faisait partie de la souveraineté fondamentale des États provinciaux. Et la nomination, selon De Witt, la nomination du Stats-Orders n'était pas acceptable. Cela représentait une république aristocratique, c'est-à-dire d'avoir une société sans un chef d'État en tant que tel. Et ça faisait partie du système d'idéologie. C'est que les républiques les plus puissantes dans le monde n'avaient pas de Stats-Orders permanents. Plutôt, on les nommait pour une période précise. Mais les alliés étaient vraiment contre de pouvoir confirmer les postes de Stats-Orders des deux gouverneurs généraux en une seule personne, comme ce l'était avec le prince de l'Orange. On jugeait que la concentration des pouvoirs exécutifs et militaires mènerait à la tyrannie. Et il y a eu également des situations qui font en sorte que cette idéologie était bien ancrée. Je propose que ces images de Claudias Civilis et Brignot exemplifient la doctrine de la vraie liberté, plus que ce qu'on en avait vu par la passée. Claudias Civilis et Brignot devraient être vus comme des opposés. et tel que décrit dans des textes anciens. Montier Falkins, dans sa description de 1662, a caractérisé Brignot comme un dirigeant aimé, alors que Claudias Civilis était l'organisateur qui a créé le consensus pour ce qui a mené à la révolte. Cela nous amène à la description de Brignot, qui était le général qui a été responsable de la révolte, mais que Claudias était le vrai dirigeant de cette révolte contre l'autre parti. C'est bien sûr impossible de savoir à quoi ressemblait la composition finale de Rembrandt. Par contre, il y a eu une reconstruction en utilisant différents moyens. C'est évident que la composition de Rembrandt n'est pas un complément au projet de Levens, tel que certains ont dit. L'échelle des personnages aurait été trop petite et il y aurait eu beaucoup de dissonance visuelle entre le travail de Rembrandt et de Levens. Bien que je sois d'accord avec ces évaluations, j'aimerais quand même vous dire que la composition de Rembrandt n'arrivait pas à communiquer une des choses très importantes, c'est-à-dire l'accès à ces rôles de leadership par le biais de nominations. Et si on suit la description de Tacite, Rembrandt et Levens utilisent des méthodes pour présenter justement ses épées, les révoltes, mais une version plus contemporaine aurait été nécessaire pour signaler l'élévation de ces deux hommes dans des postes de direction pour ces révoltes. L'historien Lewin Van Kietza a écrit en 1653 que le général de l'État a demandé que des serments soient prises par tous les soldats en utilisant deux doigts levés. Et les nouveaux bourgmesques avaient été nommés au gouvernement en utilisant ce geste. C'est incroyable que c'est quand même absent des travaux qui ont été préparés par Tamtesta et Van Dyn. C'est une période bien avant que les bourgmesques d'Amsterdam demandaient à ce qu'il y ait la nomination du St-Horder et du Gouverneur général. Je reviens justement à ces deux travaux. On peut voir à gauche que l'on utilise ce geste, mais c'est difficile à voir parce qu'il y a beaucoup de zones sombres. Donc, c'était très difficile de voir cette action, ce geste de prestation de serment. Peut-être que la peinture de Rembrandt a été enlevée de façon à ce qu'il puisse repositionner le personnage principal. Et de cette façon, il y avait une corrélation plutôt avec la peinture de Lievens. En cadrant ces oeuvres dans le contexte des célébrations de l'hôtel de ville et de la paix, on voit également que Flink et Lievens reflètent ces désirs du bourgmerx d'une paix durable. La séparation entre autres du pouvoir militaire et de d'autres ne faisait partie que d'une approche que l'on voit ici. La compétition a vraiment alimenté la créativité et la créativité, elle est même au-delà des ambitions des mécènes. Dans le plus grand hôtel de ville, les bourgmestres d'Amsterdam voulaient confirmer leurs autorités. L'oeuvre de Rembrandt n'a pas pu communiquer les nuances du message politique qui était si fondamental à l'identité des citoyens les plus envieux, alors que l'oeuvre de Lievens le présente avec conviction. Par conséquent, cette oeuvre était plus durable dans la salle de l'hôtel de ville. Merci beaucoup Jacqueline de ce magnifique rappel du contexte politique et historique dans lequel Rembrandt et ses contemporains travaillaient notre prochaine conférencière. Bienvenue à ceux qui sont arrivés peut-être un peu plus tard. Notre prochaine conférencière est le Dr Celeste Broussatti, récemment retraité de l'Université de Michigan après une longue carrière en histoire de l'art. Ses publications sont nombreuses, portent sur l'art européen, la littérature sur les arts, comprennent Art and Illusion, The Art and Writing of Samuel van Hogstarten, Johannes Vermeer et avec les co-éditeurs Walter Millian et Karl Enkel, The Authority of the Word, Reflecting on Imogen Texts in Northern Europe, 1400-1800. Plus récemment, il a édité et rédigé l'introduction à la première traduction anglaise du traité important de Samuel van Hogstarten, un étudiant de Rembrandt. Introduction to the Academy of Painting or the Visible World, traduit par Yap Jacobs et publié par le Getty Research Institute. sa présentation aujourd'hui explore certaines des idées de van Hogstarten sur certains des thèmes clés de notre exposition Créativité et concurrence. Céleste, à vous. Merci beaucoup Stéphanie et j'aimerais commencer par vous féliciter sur cette magnifique exposition, même si je ne l'ai vue qu'en catalogue, et je remercie le personnel du Musée des beaux-arts. Je suis très heureuse d'être à la retraite, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup travailler avec vous tous comme j'ai pu le faire depuis une semaine. Donc, permettez-moi de commencer par vous exposer à ce tableau avec plein de magnifiques demoiselles qui est le logo de ma présentation aujourd'hui. Alors, c'est le peintre aspirant, dépeint par Samuel van Hogstarten sur la page-titre de sa grande oeuvre, « The Introduction to the Academy of Painting or the Visible World ». Cet ouvrage est une introduction de 400 pages à la peinture et à tout ce qui s'y rapporte. Van Hogstarten, qui a travaillé avec Rembrandt au milieu du siècle, il était exceptionnel à cette époque pour avoir écrit sur les beaux-arts longuement et cet ouvrage était son effort de description de l'art de la peinture et tout ce qui s'y rapporte, c'est-à-dire énormément de choses, et d'instructions séquentielles pour enseigner cet art. Donc, l'ouvrage porte sur l'art et l'enseignement de l'art, mais tout ce qui concerne l'art aussi, qui est évoqué sous une forme ou sous une autre, dans cet ouvrage. Si cela vous semble un peu impressionnant, j'essayais de faire avancer mes diapositives, nous vous avons donné un peu d'aide, et là, c'est mon moment de publicité éhonté pour vous parler de cette traduction que j'ai faite avec Jacob, mon merveilleux collègue en Écosse, et avec nos amis et collègues du Gary Research Institute. Donc voilà, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, et il y a aussi de merveilleuses traductions en français par Jan Bloch. Alors, cet ouvrage a été publié dix ans après le décès de Rembrandt et quelques mois après le décès de Van Hoogstraten à l'âge de 51. Non. Alors, son livre est un témoignage d'une période extraordinaire de production artistique et d'innovation que nous avons vu aux Pays-Bas pendant sa vie. Il a participé à ce boom artistique qui battait son plein et lorsqu'il a pris de la maturité comme peintre, il a aussi été témoin de son effondrement pendant sa carrière. Et donc, quand son livre a été publié en 1978, le marché de la peinture s'était beaucoup rétréci depuis les années 1660, et la perspective de s'établir comme peintre et d'en faire carrière était compromise. Donc, ici, nous voyons ce personnage avec son armure qui est assisté des muses, non pas pour se battre, mais pour lutter contre la concurrence de ses collègues et de se battre avec des pinceaux et des stylos et de la peinture. Alors, cet ouvrage est un argument pour plusieurs choses dont l'une était milité pour la dignité de la profession et la valeur de la défendre malgré les nombreux défis. Von Straten a fait face à ces défis avec une combinaison de talents, d'ingéniosité, d'opportunité, une compréhension des dimensions monétaires et honoraires dont dépend la valeur de l'art. Dans mes remarques aujourd'hui, je voudrais brièvement réfléchir à certaines des leçons tirées par Von Straten de son expérience de Rembrandt et la façon dont il s'en est servi pour forger sa propre carrière. Et donc, je vais aborder des méthodes pédagogiques sur la théorie de la peinture de Von Hoogstraten et sur ses stratégies commerciales et de carrière. De prime abord, quand on regarde ces deux oeuvres, on peut penser qu'ils viennent de deux artistes différents. Mais en fait, ils sont toutes deux de Samuel Von Hoogstraten et elle démontre l'ampleur de sa dépiction picturale qui comprend des paysages, des portraits, la présentation de personnages et des oeuvres en trompe-l'oeil. Van Hoogstraten était ou avait un étudiant ou était étudiant et caractérisait ses professeurs en ces termes. Il était encouragé par un esprit de concurrence, pas de concurrence négative par rapport à une personne et son succès, mais une espèce d'ambition et parce qu'il ne pouvait pas accepter que quiconque le dépasse pour l'obtention de lauriers, de félicitations. Il le suivait très près derrière et s'inspirait de nature morte, de fleurs, d'eau, etc. Il savait toujours s'approprier ces éléments. Alors, cela évoque non seulement l'ambition, mais également la façon dont Hoogstraten essayait de tout faire et sa façon de comprendre les choses, c'était vraiment de les faire, de les fabriquer. Je reviendrai à ce thème du savoir et de la valeur, de l'idée de faire ce genre de choses. L'adoration de l'enfant que vous voyez à gauche est en fait dans l'exposition et c'est un merveilleux exemple du style de Hoogstraten dans le mode Rembrandt. Je pense que vous reconnaîtrez cette oeuvre comme appartenant à ce cercle. La palette, la composition, tout évoque la marque Rembrandt. Mais l'autre oeuvre qui en est séparée de presque 25 ans est une oeuvre avec beaucoup de maturité. C'est une espèce d'oeuvre de démonstration réalisée juste après son retour aux Pays-Bas, après un séjour à Londres et j'ajouterai entre parenthèses que la carrière de Hoogstraten a été passée la moitié du temps aux Pays-Bas et la moitié ailleurs. Il est allé en Italie, il a travaillé dans l'empire colonial pendant un moment, il est revenu après cinq ans et puis il est reparti à Londres pendant cinq ans. C'est donc quelqu'un qui voit l'art néerlandais de l'intérieur et de l'extérieur, qui est une perspective double intéressante. Et cette oeuvre est une oeuvre où il ne néglige rien pour montrer toute l'ampleur de ses compétences. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans cette peinture et il crée un genre très populaire et c'est une de ses marques de commerce en fait. Ces oeuvres avec un seuil qui vous situe à côté d'un point focal. Dans les années 1640, la réputation de Rembrandt avait attiré beaucoup d'artistes ambitieux et talentueux avec beaucoup d'amateurs aussi qui payaient généreusement pour suivre ses cours dans son studio. Et le studio était intéressant parce qu'il était hybride. C'était une académie d'enseignement et un atelier où les élèves, aspirant à une carrière, contribuaient à la production du studio dans le cadre de leur formation. Il y a des leçons importantes à tirer pour Hoxstraden. Il a créé son propre studio quand il a quitté Rembrandt et il est devenu professeur ainsi que peintre à Dordrick qui est sa ville natale. Et donc voyons un peu ce qu'il faisait avec Rembrandt en tant que jeune artiste. Imaginez-le à l'âge de 15 ans, qui s'inspirait de son père, un peintre aussi, et après le décès de celui-ci, Hoxstraden a passé quelques années à se faire former pour d'autres carrières, notamment dans l'école latine, mais finalement il a persuadé sa famille de le laisser peindre. Et donc il est allé avec beaucoup d'ambition à Amsterdam. Et là, en tant que jeune homme, il a fait ce que plusieurs des jeunes élèves faisaient dans le cadre de leur formation, il a fait des autoportraits, comme Rembrandt le faisait lui-même, il l'avait fait. Et donc voilà, il est un peu gauche et on voit à quel point il est fébrile en tant que jeune artiste et on voit toute l'attention qu'il porte à l'encadrement de cet autoportrait, il lui donne une espèce d'estrade et une raison d'être. et la posture n'est pas tout à fait la bonne. Donc il y a quelques lignes foncées que vous voyez du côté de son bras droit, notre gauche, ce sont là des corrections apportées par Rembrandt et qui lui montrent comment bien peindre les proportions. Et on voit dans l'œuvre à droite qu'il a maîtrisé tout cela, il a donné une posture à l'artiste qui montre le degré d'attention, l'attention soutenue de l'artiste, le focus qu'il faut déployer pour réaliser ce genre d'œuvre. Et c'est ce qu'il fera aussi dans son écriture. La coordination de la main, de l'esprit et de l'œil qu'exigent la peinture, qu'exigent le dessin est un savoir tout particulier. et Hoogstraten lui accorde une grande valeur, il l'explique sous forme de concours à un moment donné dans son texte, un concours entre les peintres qui coordonnent la main, le cerveau, l'esprit et l'œil différemment. Donc Vakoyen, Priscilla, Kinnerberg qui font un pari sur qui peut réaliser la meilleure peinture à l'espace de journée. Hoogstraten dit qu'il y a différentes façons de privilégier la combinaison de la main, du cerveau et de l'œil. Enfin, je n'entrerai pas dans ces détails ici mais je voulais vous le signaler. Donc vous voyez que le modèle de Rembrandt a donné plusieurs gabarits à Hoogstraten pour réfléchir à sa propre auto-image, à son propre auto-portrait. L'habileté avec laquelle il effectue cet acte du dessin qui transmet cette attention soutenue, c'est quelque chose qu'il reprend régulièrement dans son programme pédagogique et vous voyez que cela nous permet de penser qu'il est l'auteur de cette œuvre à Chicago. dont Jacqueline est la conservatrice, cette œuvre dont on pensait qu'elle était de Rembrandt a été par la suite attribuée à son école, semble fort probablement être celle de Hoogstraten. En fait, ça relève de son habileté, son approche de la dépiction des personnages où il montre leur présence intérieure et intellectuelle. Alors, quand il s'est intéressé au sujet de l'adoration, il s'inspirait, il regardait Rembrandt comme beaucoup, donc ils travaillaient ensemble à des sujets similaires et ce qui leur retire, ce qui l'intéresse vraiment, c'est la lumière. Et c'est différentes manifestations et les façons dont la lumière et l'obscurité orchestrent l'unité pictorale du tableau. Et vous voyez donc la lumière de la lanterne à gauche complètement et ensuite la lumière divine qui émane de l'enfant Jésus. Tout cela, il dépeint dans l'œuvre de Hoogstraten. Il a fait plusieurs dessins et c'était une partie absolument essentielle de son programme pédagogique dans le studio de Rembrandt. Il devait inventer, s'exercer à créer des narrations et c'est une pratique que Hoogstraten a conservée après son départ. Voilà donc des dessins qu'il a fait après sa période avec Rembrandt. et vous voyez à quel point il est attentif aux effets de lumière et à quel point il utilise les craies et les couleurs pour réaliser ces dessins qui sont presque des peintures, des dessins peintures comme je les ai appelés à un autre moment. Donc il est à la limite de la frontière entre ces deux médias, le dessin et la peinture, pour présenter des œuvres narratives et vous le voyez encore plus clairement dans cette vue plus grande. Alors très brièvement, je voulais parler d'un dessin un peu curieux qui semble avoir disparu de l'Internet qui a été attribué à Hoogstraten et d'autres élèves de Rembrandt, mais son intérêt, c'est qu'à l'arrière, il y a des commentaires. Nous ne savons pas qui a écrit les commentaires initiaux. Nous pouvons imaginer qu'il peut s'agir de Rembrandt et de sa réaction. Donc on dit que ce serait mieux si l'âne était vue de l'arrière, pour ne pas avoir sa tête au milieu et on pourrait mettre plus de végétation. Joseph a l'air de trop s'efforcer, Mary tient mal l'enfant. Et ensuite, Hoogstraten, c'est très facile à reconnaître, dit que Joseph est trop court, trop gros, sa tête dépasse trop de son corps et la tête des deux personnages sont bien trop grands. Alors vous voyez les critiques par rapport à ses dessins. Hoogstraten avait ses propres élèves, d'après le rapport de Harbrocken, qui une fois par semaine devaient faire approuver leurs interprétations d'une narration, d'une histoire. Dans l'exposition, vous trouverez également un couple de dessins de Hoogstraten et Rembrandt qui traitent le même sujet, le baptême de l'Éthiopien, Chamberlain. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que si les dates sont bonnes, et je ne suis pas une autorité en la matière, mais nous regardons donc des œuvres, enfin une œuvre qui a été réalisée après le départ de Hoogstraten, il était en studio de 1643 à 1648 et ça c'est une œuvre que Rembrandt a réalisée après et que Hoogstraten a adaptée, montrant le baptême comme un baptême d'immersion, le baptême qu'il avait connu lui-même. Et cela soulève la question de savoir comment il a pu accéder à ce dessin. L'aurait-il acheté avec les dessins vendus en 1956 lorsque Rembrandt a fait faillite? Est-ce que quelqu'un d'autre qu'il connaissait l'avait? C'est une question que je soulève parce que je n'en étais pas rendu compte avant de voir cette exposition en fait. Une autre chose pour laquelle Hoogstraten est célèbre, ce sont des commentaires sur le veilleur de nuit de Rembrandt. Il n'y a que quelques œuvres dont Hoogstraten parle longuement, quelques phrases, le reste de ces commentaires sont beaucoup plus généraux. Mais l'œuvre de Rembrandt qu'il connaissait fait l'objet de commentaires et il est clair que lorsqu'il s'est installé seul, après avoir accueilli le studio, il est allé en Italie et à Vienne en 1651 et en 52, il obtient une commande pour un portrait debout, chose qu'il n'a jamais fait. Et que fait-il? Eh bien, il s'inspire de Rembrandt et il émule son exemple. Est-ce que c'est un Rembrandt lui-même? Non, je ne le crois pas et il ne le croit pas non plus. Il ne concurrence pas Rembrandt en fonction des normes de Rembrandt mais en fonction des siennes. Mais ce qu'il fait, c'est reconnaître la différence de la façon très novatrice dont Rembrandt abordait ses sujets et son travail. Pour le Veilleur de nuit, il reconnaît qu'il avait transformé le tableau en une narration. Ses représentations de groupe étaient des portraits glorifiés, des lignes de personnes, des portraits individuels et Rembrandt en fait une histoire. Vaux-Stratten admire cela et donne cela en exemple de la façon d'organiser une oeuvre narrative. Intéressant qu'un portrait serve de modèle comme narration. Il dit même si les gens ont critiqué Rembrandt d'avoir ajouté trop de choses dans cette oeuvre, il pense que cette oeuvre va dépasser toutes les autres parce qu'elle est tellement puissante. Et il ajoute, mais, et c'est ce que font les élèves avec leurs professeurs, il faut toujours être un peu critique, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé qu'il mette un peu plus de lumière. Il parle aussi de Rembrandt dans le contexte de la maîtrise des effets de la lumière, de la lumière réfléchie. Et donc, c'est un domaine où il pense que Rembrandt a énormément de talent, un talent extraordinaire. et il dit que c'était là son élément. Mais il a réalisé ces eaux fortes vraiment extraordinaires car elles poussent la limite du médium et rend la visibilité de l'image pratiquement impossible par ce travail incessant. Il dit qu'il ne fait pas la mesure de la lumière que vous devez faire pour calibrer toute votre lumière, pour ne pas faire disparaître l'image. Là, je paraphrase vraiment beaucoup parce que je veux vous amener à ce prochain écran qui concerne ce qu'il a appris de Rembrandt au sujet d'une carrière comme peintre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il installe son atelier à Dordrecht seul et commence à enseigner à des élèves. Et puis, il part pendant cinq ans et se fait une réputation. La chose la plus importante pour lui dans sa carrière à ce moment est de faire reconnaître son nom davantage, lui conférer plus de valeur en faisant valider son travail par des personnes importantes. Et il fait cela à la cour de l'Empereur romain de Vienne par la présentation de divers tableaux dont l'un est un trompe-l'œil et l'Empereur l'adore, l'aime tellement qu'il remet un médaillon d'or à Hogstraten que vous voyez parmi tous les trophées de Hogstraten. Alors, quand il réalise cette œuvre, il a écrit des livres, des pièces, des poèmes et il a aussi atteint un certain niveau de reconnaissance en dehors des Pays-Bas. Il souhaite être reconnu comme portraitiste par son caractère artistique. Donc, il veut que cette valeur soit reconnue. Et il l'effectue par ce trompe-l'œil qui est l'œuvre pour laquelle il a reçu ce prix. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'aimerais que vous voyez que même si cela est fort différent de l'œuvre de Rembrandt, c'est très intéressant. La peinture est appliquée de façon inhabituelle dans le domaine du trompe-l'œil. Donc, il y a toujours... On voit quand même cette influence de l'enseignement de Rembrandt. Lorsqu'il compétitionne, il le fait de manière qui lui est unique mais qui est alimentée par ce besoin de montrer qu'il peut faire ce que font tous les autres. Aussi, en 1664, lorsque le peintre Gerhard Terborg a créé sa nouvelle marque par ces magnifiques jupes de satin que vous reconnaissez nombreux, j'en suis sûre, Hoogstraten encadre l'œuvre de Terborg dans une invention de son cru. Alors, il sait comment faire ces perspectives extraordinaires et il est capable d'encadrer ce dialogue, cette composition, ce dialogue entre lui et Terborg en faisant ressortir ses propres forces et en plaçant Terborg en arrière-plan. Il n'a pas besoin donc de peindre l'une des jupes de Terborg. On reconnaît cela tout de suite. Alors, voilà ce qu'il imagine pour créer sa propre marque, son propre type de produit à petite échelle, à grande échelle et avec beaucoup d'ingéniosité. Je voudrais conclure en parlant de la seule fois où Hoogstraten parle à la place de son professeur. Il a dit que lorsqu'il est revenu à la charge auprès de Rembrandt trop souvent par trop de questions, Rembrandt dit, sois satisfait de ce que tu mets en pratique et les mystères qui t'intéressent se révéleront à toi. Et dans l'ouvrage, dans son livre, il parle du besoin d'avoir un savoir, une science pratique qui s'exprime dans la façon dont on peut réaliser des choses. Il y a une compréhension de cela qui permet de distinguer certains peintres des autres qui cherchent à exprimer leur point de vue sur l'art. Et je pense que là, il rejoint Rembrandt en peignant les aptitudes de ceux qui ne savent pas peindre de façon très négative, sous un jour très négatif. Voici ce dessin satirique où le critique d'art est dépeint avec des oreilles d'âne. et donc le peintre exprime son jugement en explicitant son opinion. Paul Strathen dit, « C'est agaçant d'entendre le verdict de certaines personnes au sujet de la peinture. Il ne voit qu'eux-mêmes, il dit, « Ces ânes, malgré tout, ont tellement de crédibilité dans plusieurs villes que leur jugement est plus estimé que celui de véritables artistes. Mais personne ne peut juger la qualité d'une œuvre que ceux qui la comprennent et qui comprennent l'art et la façon de traiter cette œuvre. » On dit souvent que lorsque les élèves quittaient Rembrandt, ils créaient des produits distinctifs et c'est certainement le cas pour Van Gogh Strathen. Mais il garde aussi Rembrandt dans son art, dans ses œuvres, de façon parfois inattendue. Ce Cupid, par exemple, est le modèle d'un petit génie qui est un personnage à l'extérieur du cabinet de Hoogstrathen à Londres qui présente à l'extérieur un trio d'attraits et cela vient de Sédéca, le grand philosophe. Donc, la gloire, le gain et l'amour de l'art. Donc, on voit une montaine de pièces. L'amour de l'art est présenté comme la nature personnifiée. Plusieurs années plus tard, Hoogstrathen écrira écrira que si Sénéca avait présenté ces trois personnages ainsi, n'importe lequel de ces mobiles, la gloire, le gain ou l'amour de l'art étaient suffisants pour donner lieu à une œuvre artistique. Mais ces avantages dépendaient de la sagacité de l'artiste à se créer une réputation en plaçant ses œuvres à différents endroits et en achetant, en collectionnant et en revendant de l'art. Alors, les œuvres d'art, ajoutent-ils, valent le prix que les artistes se donnent. Et avec Rembrandt, il avait un modèle éminent. Merci beaucoup. Merci, Céleste, de cette exploration fantastique de cette exploration de Rembrandt et des autres. Et merci encore d'avoir inclus aussi le contexte. Les gens pourront avoir l'occasion de voir ce contexte lors de notre exposition à Ottawa et plus tard, lorsque l'exposition se trouvera au Stadal Museum. Il me ferait grand plaisir de vous présenter notre prochaine conférence. La Dr. Suzanne Van Marendenck est séjointe à l'Université Queen's comme conservatrice bar d'art européen au Centre d'art Agnes Erderton. Elle a obtenu une maîtrise de l'Université d'Amsterdam et son doctorat de l'Université de la Californie à Santa Barbara. Ses intérêts incluent, entre autres, le rôle de l'art et de la propagande dans la création de l'État, la formation de la mémoire et de l'identité culturelle, ainsi qu'à l'histoire des collections et de la provenance. Sa thèse de doctorat a porté sur la production de programmes de décoration éphémère érigés pour les entrées joyeuses à Amsterdam entre 1580 et 1660. Et aujourd'hui, elle va parler de ce que... de ses propres yeux, la visite à Amsterdam de Marie de Médicis. Suzanne, à vous la parole. Merci Stéphanie de cette présentation et bien sûr, je remercie toute l'équipe au Musée des beaux-arts de votre invitation. J'ai très hâte de voir cette exposition, bien sûr. C'est un grand honneur pour moi de vous parler de cette exposition d'Amsterdam et Rembrandt. C'est un peu ironique parce qu'aujourd'hui, je vais parler de certains aspects. Et de fait, Rembrandt est absent de cette entrée joyeuse. Alors, c'est quoi justement ces entrées joyeuses? Cette terminologie a utilisé pour parler des rituels des personnalités qui arrivaient dans une grande ville. Traditionnellement, ça faisait partie d'une cérémonie où le souverain promettait de respecter les droits et les privilèges de la ville et les représentants de la ville juraient allégeance et obéissance au souverain. Il s'agissait donc d'une coutume de longue date dans toute l'Europe médiévale et au début de l'ère moderne. Ici, la relation entre le souverain et la ville était négociée, reconfirmée ou contestée. Mais après la révolte néerlandaise et dans un nouveau contexte républicain, cette traduction essentiellement de monarchique a pris un caractère différent. Dans les premières années de la révolte, des réceptions étaient organisées par les nouveaux dirigeants de l'État émergent tels que les stateraders, les gouverneurs et les gouverneurs généraux. Plus tard, les réceptions étaient plus souvent organisées pour la royauté étrangère et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Les plus spectaculaires d'entre elles ont été commandées par la ville d'Amsterdam. Bien qu'ils soient généralement de nature éphémère, les programmes de décoration conçus pour les entrées royales offraient aux artistes d'importantes occasions de montrer leur talent en matière de conception. Dans de nombreuses villes, les peintres les plus renommés étaient sollicités pour participer à la création de ces programmes, comme par exemple la réception spectaculaire de l'archiduc Ferdinand à Anvers en 1635. Des dizaines de peintures à grande échelle ont été installées sur des arbres de triomphe temporairement érigées et conçues par Peter Paul Rubens et réalisées par une équipe d'artistes travaillant sous sa direction. Lorsque trois ans plus tard, en 1638, Amsterdam a organisé une réception publique pour la reine meuf française Marie de Médicis, on aurait pu imaginer un rôle semblable pour Rembrandt. Après tout, il était déjà l'un des artistes les plus estimés de la ville. Mais ce n'était pas le cas. En fait, aucun des peintres éminents d'Amsterdam ne semble avoir été impliqué dans la conception ou l'exécution des décorations. Les arcs de triomphe étaient également une caractéristique des entrées joyeuses à Amsterdam, mais ils étaient généralement animés par des tableaux vivants. Donc, il s'agissait ici de scènes théâtrales jouées par des personnages immobiles. Deux de ces arbres décoraient l'entrée processionnelle de Marie dans la ville où elle était escortée par des compagnies de milices civiques à cheval et à pied. Il y avait aussi ce théâtre flottant érigé dans le Rock-In, présentant d'autres tableaux vivants le troisième jour de sa visite. Elle a également eu droit à un banquet élaboré ainsi qu'à des visites de la ville. Plutôt que des peintres, les principaux poètes et intellectuels de la ville ont été sollicités pour concevoir leurs programmes difficiles, notamment Peter Cornelisthoff et Kaspar Barleus. Ce dernier, Kaspar Barleus, fut également responsable de la rédaction de livres de fêtes richement illustrés décrivant l'événement. Le livre fut publié par la suite. Nous avons déjà vu quelques exemples de ceci dans mes dépositives antécédentes. donc il y a eu une édition qui est parue en 1638 avec une édition française et une traduction néerlandaise l'année suivante. Il y a plusieurs raisons pour l'absence de décorations peintes. La première peut-être est d'ordre pragmatique. Dans les monarchies dynastiques, la visite d'un nouveau souverain était généralement annoncée longtemps à l'avance. À Amsterdam, comme dans d'autres villes de la République, on a appris de l'arrivée de Marie de Médicis à peine deux semaines à l'avance. Nous voyons donc que cette résolution par les bourgmestres de la ville en date du 18 août la formation concrète de son arrivée a été discutée pour la première fois dans les États de la Hollande seulement qu'un jour avant. Cela ne laissait donc pas beaucoup de temps pour préparer des décorations peintes élaborées. Aussi, Marie de Médicis n'était pas une figure royale régnant sur la ville au moment de sa visite. Elle a passé sept ans en exil à la suite d'un conflit avec son fils, le roi de France, Louis XIII. Elle voyageait à travers l'Europe à la recherche d'appui à sa cause. La gravité politique de sa visite doit donc être comprise dans ces termes assez différents. Et une autre raison importante pour moi peut être liée au désir d'Amsterdam d'accroître la visibilité de son statut politique et de sa puissance économique. Plus que n'importe quelle décoration peinte, l'événement était l'occasion idéale de présenter la ville comme un spectacle en soi. Malgré son statut controversé, Marie de Médicis a été la première personnalité royale à rendre visite en personne à la République néerlandaise et donc à la reconnaître explicitement comme un État. pour Amsterdam, cela signifiait que l'événement était l'occasion de montrer et de légitimité les pouvoirs émergents. Pour Amsterdam, ça permettait encore une fois de discuter de ses pouvoirs émergents de son empire commercial. Donc, cet événement a servi non seulement à diffuser le statut relatif de la République parmi les souverains européens, mais aussi à affirmer la suprématie politique et économique d'Amsterdam dans le pays et à l'étranger. Tout en déplorant le peu de temps dont il disposait pour les préparatifs, Hoft a écrit à Parleus le 22 août que le parc de la ville offrirait toutefois à Marie et je cite un spectacle que ses yeux n'ont pas et n'auront jamais connu par ailleurs. Mais c'était une grande préoccupation par la ville telle qu'on a pu le savoir parce qu'il y arrivait justement l'arrivée de Médicis. Donc, le personnel de la ville, William Borrell, s'est rendu à Harlem un jour avant l'entrée pour demander si Marie souhaitait arriver dans la ville par voie terrestre ou maritime. Bien que Borrell ait souligné la beauté du port de la ville, Marie a décidé de voyager par voie terrestre. Donc, le voyage à Amsterdam a donc suivi le chemin de halage le long du canal pour péniche nouvellement creusée donc c'est la ligne rouge droite que vous voyez à l'écran et bien sûr ce serait un voyage très confortable et ce n'est pas étonnant qu'elle ait choisi cette option. Et ensuite, à mi-chemin entre Harlem et Amsterdam et vous le voyez ici par l'étoile bleue, Marie a été accueillie par une multitude au sud de Yac, dont un grand navire de la Compagnie des Indes occidentales. Et encore une fois, elle a refusé décorer des tapisseries. Le navire donnait présentement un aperçu de cette ville. Selon la coutume en vigueur, l'entrée a été annoncée par des tirs d'artillerie lourdes et des cloches ont été sonnées dans toute la ville. Sur la carte, vous pouvez voir son entrée aux portes de Harlem et ensuite, vous voyez l'itinéraire de la procession. Il y avait deux arcs de triomphe au cours de cet itinéraire. On les voit par les étoiles bleues, mais ensuite, les étoiles jaunes, c'est là où elle était hébergée. Si elle était arrivée par voie maritime, elle aurait vu d'autres spectacles. Et ceux-là sont indiqués par des étoiles vertes. Donc, le deuxième jour de la visite de Marie, ou pardon, j'ai oublié de dire une autre chose, c'est que dans l'intérêt du temps, je ne peux pas décrire tout le programme complet des tableaux vivants dont Marie a été témoin lors de son entrée et des jours suivants. Mais il est important de noter qu'en dehors des vues spectaculaires et des décorations aux éphémères, la ville abritait également d'impressionnantes salles de réception qui pouvaient être rapidement converties à des fins diplomatiques et qui véhiculaient le même message concernant la supériorité économique d'Amsterdam. Donc, le deuxième jour de la visite de Marie, un banquet festif a eu lieu au siège de la Compagnie des Indes orientales qu'on appelait la East India House. Ce bâtiment original, érigé en 1606, a été rénové et agrandi quelques années auparavant. Parleus, dans son récit de la visite, décrit le bâtiment comme ayant des ornements exotiques sous la forme de peintures de la Chine et du Japon, d'armes étrangères, de carabasques de tortues ainsi que des articles coloniaux tels que des cartes et des images des possessions néerlandaises. L'une des œuvres que Marie de Médicis aurait vues dans le Grand Hall est le tableau vu d'Ambon vers 17. Cette œuvre représente l'histoire de la conquête et la possession de l'entreprise des Indes orientales. À partir des décorations du bâtiment, Barleus fait une transition ininterrompue vers une description du spectacle. Il décrit, entre autres, les épices, les tissus, les porcelaines et les autres marchandises entreposées dans le bâtiment. Il indique que les richesses que ces marchandises ont apportées à la ville et il souligne particulièrement la capacité des compagnies commerciales à lever des armées et à faire et à provoquer des choses, ce qui ne diffère pas beaucoup du pouvoir des plus grands monarques et rois. Selon Barleus, la ville était également capable de traiter la reine aussi bien que n'importe quel roi ou prince à part les mets plus traditionnels. le banquet présentait une grande sélection d'épices et d'autres produits dont le massis, la noix de muscade qui avait été produit par des esclaves, le poivre, la cannelle, mais aussi des articles non comestibles comme l'encens tirax, la soie et l'indigo. Tous ces articles étaient présentés dans de grands plats de services en porcelaine pour divertir et séduire la vie royale. Barleus a souligné la facilité avec laquelle la ville a pu le faire en faisant remarquer qu'aucune des marchandises exposées n'avait été spécialement créée ou obtenue pour l'occasion, mais plutôt elle faisait partie des fournitures disponibles en permanence dans les entrepôts de l'entreprise. Ces marchandises représentaient le pouvoir considérable qu'avaient ceux qui sont capables de mettre la main dessus. Ces fournitures, on les a utilisées à plusieurs reprises pour démontrer la grandiosité de la ville par rapport aux autres puissances mondiales. Cette stratégie de ville-spectacle ne laissait-elle aucune place à Remblanc et à ses collègues? Peut-être n'y avait-il pas effectivement beaucoup d'occasion le jour même de l'événement? Sa commémoration nécessitait une variété de traductions artistiques. C'était tout d'abord le cas du récit de la fête de Barleus qui comprenait des gravures d'artistes spécialisés et nous en avons déjà vu certaines. Par exemple, des scènes à gauche lorsqu'il y a eu justement ces oeuvres qui ont été produites, ces scènes de bataille et ainsi de suite et à droite vous voyez une gravure de Simon de Vigues qui était responsable de toutes les scènes maritimes. Donc ces événements avaient quand même une pertinence pour les gens de la maison ou le public domestique. Ici, on le constate par les copies personnalisées de l'édition néerlandaise du Livre du Festival qui inclut des gravures soigneusement colorées à la main ou des copies de présentations avec des gravures supplémentaires. nous le voyons ici dans cet exemple d'un grand format présentation qui est à la Bibliothèque publique de New York. Ils ont ces grandes éditions avec ces gravures supplémentaires qui avaient été présentées au Bourg-Mersk par la suite. La visite a également permis de réaliser quelques portraits dont celui de Marie de Médicis est ici elle-même ainsi qu'un portrait de groupe par des Bourg-Mess d'Amsterdam par Thomas de Kayser. Ils attendaient donc des nouvelles de l'arrivée de leurs invités à la ville et ces documents ont également été traduits et on peut également les retrouver dans le livre du Festival de Berleus. Certains spécialistes ont également établis un lien entre l'entrée en 1632 et le programme de décoration conçue par la grande salle rénovée du bâtiment de la milice des arquebussiers de la ville Clorin d'Arston. Cela serait dû principalement en raison du portrait de la milice civique de la compagnie du capitaine Cornelis Bic réalisé par Joachim Sandraer. Bickeur en tant que colonel avait rencontré la reine-mère française à la porte de Hamlana le jour de son arrivée et avait joué un rôle important dans les festivités. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils aimeraient commémorer ces moments. Ici, ce tableau, ainsi qu'une série d'autres œuvres nouvellement commandées pour la même pièce, dont la célèbre Ronde de nuit de Rembrandt en 1642, a suivi la question suivante. Est-ce que l'ensemble des peintures de cette pièce servaient à commémorer l'entrée de 1638 ? Bon, ça peut être discuté, mais en fait, les recherches ont montré que ce n'était probablement pas le cas. Par contre, je crois ferventement que le schéma de décoration de la pièce qui a pour effet de montrer des miliciens alignés comme il l'aurait fait dans les rues lors d'une procession, cela servait à rappeler la fierté associée au rôle très important de la milice civique de la vie diplomatique et cérémoniale de la ville. Et l'entrée de Marie de Médicis pourrait très bien avoir donné l'impulsion en tenant compte du contexte de l'importance et de la visibilité accrue d'Amsterdam dans la diplomatie internationale. C'est important de noter également que tout comme la Maison des Indes orientale, East India House, ce grand hall allait jouer un rôle important comme salle de réception lors des futures entrées. Pour conclure, l'exemple de l'entrée des Médicis en 1638 montre que de telles occasions se manifestent dans un langage transnational de coutume royale de cours alors que les conventions internationalement reconnues étaient adaptées et transformées. La relation précise dans ces programmes éphémères et les œuvres d'art et les décorations permanentes commandées pour les nouveaux bâtiments d'Amsterdam, Jacqueline, évidemment dans sa présentation en a parlé et bien cela constitue une piste de recherche particulièrement intéressante. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. C'est fascinant de penser à toute cette cérémonie de la vie dans une ville comme Amsterdam. Une grande partie de ce qui s'est passé est perdue pour nous parce qu'il n'en existe aucune trace matérielle. Alors, merci beaucoup d'avoir fait revivre cet événement pour nous. Maintenant, avant d'habiter tout le monde à revenir pour les questions et la conversation, je suis très heureuse de vous présenter notre quatrième et dernière intervenante. Wixion Lee est actuellement doctorant à l'Université d'Amsterdam. Wixion a obtenu une maîtrise au Massachusetts Institute of Technology. Ses recherches combinent de manière unique les méthodes numériques et celles de l'histoire de l'art pour faire la lumière sur la vie des artistes et les tendances du marché à Amsterdam au 17e siècle. Son projet de doctorat Virtual Interiors as Interfaces for Big Historical Data est financé par le Conseil néerlandais de la recherche. Aujourd'hui, elle nous propose de jeter un coup d'œil derrière les portes closes dans les maisons et les ateliers de Rembrandt et de plusieurs artistes de son réseau créatif à Amsterdam. Wixion, à vous la parole. Merci Stéphanie de cette présentation. Félicitations à nouveau d'avoir créé une si formidable exposition. J'ai très hâte de la voir quand elle viendra en Europe. En tant que dernière conférencière de ce groupe, je voudrais ramener l'attention à la vie et j'ajouterai un peu de détails sur la recherche de ce grand maître et des peintres et des marchands d'art autour de lui. En 1639, Rembrandt s'est installé dans une nouvelle maison. À ce moment-là, il vivait à Amsterdam depuis plusieurs années. Il avait déménagé à quelques reprises dans la ville, mais cette fois-ci, c'était différent. Il est devenu l'heureux propriétaire d'une grande maison juste à côté de celle de son ancien marchand Hendrik Hillingberg, où il travaillait comme peintre-en-chef pendant quelques années. Rembrandt a passé près de deux décennies dans cette maison jusqu'à ce que ses difficultés financières le conduisent à une faillite amère en 1656, ce qu'il a obligé à vendre sa maison aux enchères deux ans plus tard. Les dates d'entrée et de sortie de Rembrandt de cette grande maison méritent qu'on s'y attarde, car elles correspondent à des changements majeurs sur le marché de l'art. Ces changements, comme l'a récemment soutenu Eric Jan Slauter, ont coïncidé avec les épidémies de peste à Amsterdam. Selon lui, les vagues d'épidémies de 1635, 1655 et 1663 ont non seulement fait des dizaines de milliers de victimes, mais ont également eu un impact décisif sur le marché de l'art. Les conditions du marché et la peste pourraient également jeter un nouvel éclairage sur les événements de la vie de Rembrandt. Le maître a acheté sa maison lorsque l'expansion du marché de l'art s'est arrêtée après la peste de 1635. Rembrandt ressentait certainement la pression du marché vers 1639. Comme l'a fait valoir Stéphanie Dickey, notre hôte aujourd'hui, Rembrandt a tenté de concurrencer à la fois les maîtres anciens et son confrère de la ville, Joachim von Stendert. L'emménagement dans une grande maison pourrait avoir été la réponse de Rembrandt à la pression concurrentielle et à la stagnation du marché afin de gagner un peu d'influence en se mettant en scène dans un cadre impressionnant. Un an plus tard, après 1640, le marché de l'art sort de l'impasse en adoptant de nouvelles stratégies et de nouveaux styles auxquels Rembrandt ne se conforme pas. Rembrandt a bien assisté à partir de cette maison à un autre épisode d'expansion du marché, mais sans en profiter beaucoup, car il travaillait de plus en plus dans un style qui tombait en désuétude. Alors que Rembrandt est très endetté au début des années 1650, le marché de l'art commence à montrer de l'instabilité et les premiers signes de déclin. La précarité du marché a été exacerbée par la première guerre anglo-néerlandaise ainsi que par la peste de 1655. L'année suivante, en 1656, Rembrandt fait faillite. La tragédie de Rembrandt nous a montré à quel point le marché de l'art néerlandais était vulnérable aux chocs internes et externes. Elle nous a également permis d'obtenir un inventaire de 20 pages des biens de Rembrandt par pièce. Cet inventaire nous permet de jeter un coup d'œil dans la maison de Rembrandt au-delà des rares preuves visuelles et nous donne une idée de la façon dont les espaces étaient aménagés et utilisés par l'artiste et sa famille. Bien que les historiens ne soient pas encore parvenus à un consensus sur la disposition exacte de chaque étage, ils s'accordent généralement sur l'emplacement et les fonctions des principaux espaces. Par exemple, les deux pièces du rendez-vous donnant sur la rue étaient des espaces de réception et l'atelier et la salle d'art étaient situés à l'étage. L'artiste travaillait manifestement à domicile. Rembrandt a certainement vécu dans un style grandiose. Comme l'a soutenu Perry Chapman, l'artiste a transformé sa maison en une scène délibérément conçue, un site d'exposition personnelle. Mais ce phénomène était-il propre à Rembrandt? Rembrandt s'est-il conformé à la norme de la décoration intérieure ou s'en est-il écarté? Comment les autres peintres et marchands d'art d'Amsterdam aménageaient-ils leur maison? Pour répondre à ces questions, notre projet a rassemblé et transcrit une cinquantaine d'inventaires de peintres et de marchands d'art d'Amsterdam au XVIIe siècle qui attribuaient des objets à des pièces. En suivant la séquence des pièces enregistrées dans les inventaires, j'ai reconstruit les structures des maisons de la même manière que les spécialistes de Rembrandt l'ont fait pour la maison de Rembrandt. Ces inventaires révèlent trois principaux types de maisons dont la taille varie. Cette typologie de maisons décrivent les conditions très différentes dans lesquelles les peintres exerçaient leur activité. À Amsterdam, certains vivaient et travaillaient dans une chambre louée avec seulement quelques effets personnels. D'autres vivaient dans une maison à un étage et entassaient leurs fournitures artistiques dans tous les espaces possibles pour poursuivre leur travail. Mais une majorité écrasante de peintres vivait dans la maison profonde typique à deux étages de type 2 et transformait invariablement les pièces de l'étage en atelier. Rares étaient ceux qui pouvaient s'offrir une grande maison et la meubler avec les coûteuses collections que l'on trouve dans la maison de Rembrandt. Apparemment, la maison de Rembrandt dépassait de loin celle de la plupart des peintres tant par sa taille que par son extravagance. Mais l'emplacement de l'atelier et de la salle d'art de Rembrandt à l'étage étaient conformes aux traditions. Cette disposition répondait peut-être davantage aux besoins fonctionnels de la lumière qu'à l'avancement de la mystique de l'art. Comme nous le savons par des sources visuelles et écrites, les amateurs d'art et les clients montaient les escaliers pour rendre visite aux artistes dans leur studio. Mais l'empressement de Rembrandt a montré aux visiteurs sa curiosité et son érudition grâce à sa maison et son atelier bien mis en scène était peut-être nouveau pour sa génération. L'atelier du maître de Rembrandt Peter Lassman dont la maison se trouvait juste au coin de la rue était beaucoup plus désordonnée et chaotique. L'inventaire répertoriait des tableaux de Lassman entrecoupés de copie ce qui laisse supposer que ce peintre renommé avait partagé le même atelier avec ses élèves. Probablement de la même façon Cormans l'a représenté dans le tableau des décennies plus tard. Et l'autre côté de l'atelier était encore pire car il était encombré d'un lit et de nombreux articles ménagers rien de pittoresques comme on le voit dans le studio de Rembrandt. Il semble que Lassman n'attendait pas de visiteurs dans son atelier et les invités étaient probablement reçus uniquement dans la warehouse qui était remplie par ailleurs de meubles coûteux. Contrairement à Rembrandt, Lassman n'a pas été soumis à une forte pression du marché et de la concurrence car sa carrière a entièrement coïncidé avec l'expansion rapide du marché. Il est mort avant que le marché n'atteigne son premier plateau après 1635. Contrairement à la bonne fortune de Lassman, certains artistes ont dû faire face à un marché en déclin après la peste de 1663. La stratégie d'automodernisation que Rembrandt a appliquée à sa maison s'est retrouvée à plusieurs reprises dans les inventaires des peintres haut de gamme des dernières décennies du siècle. Dans la maison de Michel Van Husser, le portraitiste le plus populaire après les années 1670, son impressionnant studio était à la fois une combinaison d'une kunskammer et d'un atelier où étaient exposés de nombreux objets de prix qu'il représentait dans ses tableaux. L'ameublement du studio de Van Husser était le meilleur de sa maison et surpassait même celui de l'espace de réception principale. Il est possible qu'un atelier et une maison impressionnante soient devenus un standard pour les artistes de haut niveau dans les dernières décennies et qu'ils soient adaptés aux nouvelles conditions du marché. Cet aménagement minutieux de l'espace intérieur ne se retrouve pas seulement dans les maisons d'artistes mais aussi dans celles des marchands d'art haut de gamme. Lorsque le marchand de Rembrandt Johannes de Rignalme est décédé en 1657, il a laissé un héritage de plus de 40 000 florins et un stock d'environ 600 œuvres d'art dont 13 tableaux de Rembrandt. La maison de Rignalme où il exploitait son commerce d'art correspondait certainement à l'ampleur et à la grandeur de son entreprise. Des incertitudes subsistent quant à l'emplacement exact de la maison de ce marchand d'art, mais les pièces inscrites dans l'inventaire peuvent être gaussièrement traduites dans ce croquis schématique. Bien que l'on pense généralement que les affaires se déroulaient principalement dans les espaces de rez-de-chaussée donnant sur la rue, l'espace d'exposition le plus somptueux et peut-être le plus important dans la pratique commerciale de Rignalme était la Vorkamer, la salle d'entrée à l'étage. Cette salle contenait 90 tableaux, la plupart réalisés par les meilleurs maîtres anciens et contemporains de toute l'Europe, ainsi que des centaines de sculpture et autres oeuvres d'art. La valeur des objets mobiliers de cette pièce dépassait à elle seule le prix payé par Rembrandt pour sa maison. 15 000 guilders. Cette pièce était probablement remplie à ras-bord comme le magasin de peinture à gauche. Un autre espace important était le grand hall, le Grotte-salle, à l'arrière de la maison. Cette pièce contenait 92 autres tableaux et probablement un espace d'exposition complémentaire à la Vorkamer car les artistes présentés dans les deux pièces ne se chevauchaient que très peu. La Vorkamer couvrait davantage de maîtres anciens et de pierres semi-précieuses alors que le grand hall présentait davantage d'oeuvres de maîtres contemporains populaires comme Gary Dao. Bien que cette salle présente toujours Rembrandt, elle ne peut être comparée à la salle de l'étage en termes de valeur et de nombre. En plus de ces deux espaces, 300 autres tableaux comparativement bon marché peuplaient les espaces restants de l'étage supérieur. Il est remarquable qu'en dépit de l'énorme stock de peinture, on ait trouvé relativement peu de tableaux dans les pièces du rez-de-chaussée. Ces pièces, qui étaient probablement destinées à un usage public, suivaient davantage la mode de la décoration au sein du cercle de l'élite plutôt que d'être utilisées comme un magasin de peinture. En particulier, le salet ou salon était somptueusement meublé et orné de cuir doré. Les tableaux montés dans cette pièce étaient pour la plupart des paysages sous des scènes pastorales différentes des espaces subventionnés, peut-être pour correspondre au style de décoration. Le seul signe qui trahit peut-être la profession de l'habitant du rez-de-chaussée est le passage ou Grotte Portal où était accroché un Rembrandt menant peut-être au Grotte Zal à l'arrière. La disposition spatiale et la décoration de sa maison témoignent certainement du sens des affaires de De Renial. En tant que gentleman dealer, il était capable d'intégrer son commerce d'art dans le décorum social de son cercle de clients ciblés. Et la maison de De Renial à première vue ressemblait à une maison de gentleman avant que le commerce d'art ne commence à s'infiltrer à l'arrière de sa maison et à l'étage. En conclusion, dans l'Amsterdam de Rembrandt, l'exposition et le commerce de l'art avaient lieu dans les maisons des artistes et des marchands d'art dont la taille et l'extravagance variaient considérablement. L'utilisation de l'espace intérieur qui peut sembler une affaire privée était liée directement aux conditions du marché et indirectement à des événements historiques comme la peste. La maison était peut-être le centre absolu de la vie personnelle et professionnelle. Travailler à domicile, la nouvelle réalité que nous vivons tous depuis un an était le quotidien des artistes et des marchands dans l'Amsterdam de Rembrandt. Merci. Merci, Weishan. C'est fascinant de penser à l'expérience de visiter un commerçant, un marchand d'art ou encore un atelier d'artiste, de rentrer dans ces endroits et de choisir quelque chose d'un des murs, d'être un consommateur d'art dans ce contexte très riche. Votre recherche nous permet vraiment de le vivre. Et maintenant, je vais demander à toutes nos conférencières d'ouvrir, d'activer vos caméras et de revenir à la discussion. Et nous allons avoir quelques minutes pour des questions. Il y a eu des questions qui ont été posées dans la section clavardage, surtout pour une des conférencières en particulier qui ont réussi à déjà avoir un échange avec les personnes qui ont posé ces questions. Donc, je pense que ce serait peut-être une bonne idée à ce stade-ci de penser à des questions peut-être plus grandes qui ont été soulevées par toutes ces présentations. Moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est Amsterdam comme un laboratoire de créativité et de concurrence, un environnement unique dans lequel travaillaient ces artistes et aussi une occasion unique pour Rembrandt. La thèse de notre exposition, c'était un peu que s'ils étaient tout simplement, s'ils étaient restassés sur ses lauriers à faire de l'art dans le sous-sol de ses parents, il serait probablement quand même un bon artiste, mais il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. Il n'aurait jamais eu les occasions qui lui ont été présentées en choisissant de façon audacieuse de déménager à Amsterdam. et dans ce contexte-là, il a pu travailler dans les ateliers de grande envergure et il y avait d'autres artistes qui sont venus étudier avec lui. Il a pu faire du réseau d'âge avec des grands mécènes, notamment les mécènes qui ont parrainé la venue de Marie de Médicis, mais aussi qu'il a pu rester en communication avec Yann Levens, qui, après avoir été à Anvers et à Londres, a décidé qu'il fallait aller à Amsterdam pour gagner sa fortune. Il y avait tellement d'artistes qui arrivaient à Amsterdam qui choisissaient de venir dans cette ville. C'était vraiment une mecque pour la créativité et la concurrence. Alors, peut-être que je ferai le tour de chacune d'entre vous, peut-être dans l'ordre de vos présentations. Je vais tout d'abord vous demander, y a-t-il un aspect d'Amsterdam comme environnement, comme milieu que vous jugez être particulièrement unique, notamment en ce qui a trait à vos présentations aujourd'hui. Le fait que tout cela se soit produit à Amsterdam, est-ce que cela aurait pu avoir lieu ailleurs? Donc, je vais commencer avec vous, Jacqueline. Merci Jacqueline. Merci, Stéphanie. Je pense que vous avez très bien décrit la situation. Amsterdam, c'était vraiment un laboratoire. Il y avait toute une gamme d'artistes, mais aussi toute une gamme de mécènes. Et moi, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, une des raisons par lesquelles Rembrandt était décalé avec la création de compositions qui étaient en harmonie avec les autres séries débétales, c'est qu'à ce stade-ci, il y avait des mécènes qui étaient des amateurs d'art et d'autres leaders culturels. Et c'est plutôt Lievens qui a passé davantage de temps à réseauter et socialiser avec les grands personnages politiques qui avaient le pouvoir politique. Donc, je pense qu'à Amsterdam, il y avait un spectre important qui a permis à tous ces artistes de prospérer et à Rembrandt de trouver sa propre niche à lui. Merci, dit Stéphanie. Et maintenant, Céleste. Ah oui, quelles questions intéressantes, dit Céleste. Une des choses qui me frappent par rapport à Amsterdam, c'est la possibilité de voir énormément d'art. Donc, je vais prendre votre question du point de vue de Hostreggen. Il s'agit de quelqu'un qui venait de Dordrecht, comme plusieurs personnes qui travaillaient avec Rembrandt. Donc, il y a un réseau. Mais Dordrecht avait vu son grand jour comme étant l'entrepôt de commerce de la Hollande au Moyen Âge. C'est une petite ville conservatrice. Il n'y avait que 20 000 personnes qui habitaient à Dordrecht. Et là, il arrive un jeune de 15 ans de cette ville et il avait tous ses historiques distingués. Mais ça, c'est autre chose. Mais enfin, il arrive à Amsterdam et ici, on voit une population en croissance et ils étaient rendus à 175 000 citoyens cette période-là. Ils arrivent dans une grande ville et il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc, moi, je pense au stimuli visuel et ça, là, je ne parle même pas de toute la question à savoir à quel point les étudiants ambitieux vont se faire de la pression les uns et les autres pour être meilleurs. Et ça fait partie un peu de la pensée de Horstraden. On s'améliore en travaillant avec des gens qui sont meilleurs que vous ou que vous tentez de faire ce qu'ils font aussi bien qu'eux. Ce sont des idées assez communes, mais dans ce contexte-là, lorsqu'il n'y a pas seulement des mécènes mais aussi des collections et des encans où vous aviez la possibilité de voir énormément d'oeuvres sans avoir acquitté la Hollande. Et ça, c'est quand même intéressant, dit Céleste. Aussi, j'ajouterais que Horstraden, aussitôt qu'il est formé, il n'essaie pas de réussir à Amsterdam, mais plutôt à Dordrecht. Et il peut le faire parce qu'il avait les ressources pour se déplacer. Et ce qui n'était peut-être pas nécessairement le cas des autres artistes. Donc aussi, le fait de déménager, c'était également une démarche concurrentielle. Il faut comprendre où on peut faire concurrence durant cette période-là parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'art et beaucoup d'artistes à cette époque-là. Donc je trouve intéressant qu'il n'ait pas resté à Amsterdam et qu'il est passé à autre chose. Ici, Stéphanie, une des choses dont vous avez parlé, c'était à quel point il était très ambitieux. Et je pense que c'est un des points que moi, j'ai retenus de l'exposition. Et c'est ce qui fait que Rembrandt est à part des autres. Il avait cette idée d'être un artiste universel, pas seulement quelqu'un qui remplissait une niche comme portraitiste ou un paysagiste, mais il tentait de tout faire. Et Horstrand a tenté de faire la même chose. Il n'y avait peut-être pas assez de place dans une ville pour ces gens et leurs ambitions. Et aussi, ça me semblait être intéressant pour lui d'être peintre de la cour. Ici, Céleste, non, mais ce qui est intéressant ici, c'est que je crois que Rembrandt est une force très puissante dans la vie des jeunes comme Horstrand. Il a perdu son père, il a un mentor avec Rembrandt, il examine comment il fonctionne et Horstrand n'est pas devenu un peintre de la cour. Il a des clients à la cour, mais il ne vit pas cette vie-là. Il obtient l'approbation et la reconnaissance et le statut, mais il n'est pas en train de créer des portraits de la famille royale à Tordorole. C'est plutôt un entrepreneur. Il ne vit pas la vie de cour et c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il dit faire également. donc il y a un peu de chevauchement en Horstrand et Rembrandt dans le sens que c'est l'artiste qui devrait dans leurs idéaux être responsable de leur travail. et donc ils utilisent tout en évitant l'ancien système de mécènes. Donc je suis contente que vous ayez parlé de toutes ces questions de peintres de la cour. Ici Stéphanie, nous, quand on regarde le rôle de Rembrandt dans un marché très actif de art, on parle de l'artiste comme entrepreneur. je crois que c'est vrai de Rembrandt et de Lievens quand il est revenu, il a travaillé avec plusieurs artistes, plusieurs mécènes. Nous avons quelques questions dans la section clavardage, mais je vais quand même donner l'occasion aux autres conférencières de se prononcer. Ici Suzanne. Oui, quelle excellente question. Je crois que Amsterdam a dû être un endroit extraordinaire comme artiste ou autrement et pour ce qui est des traditions que moi j'ai examinées, je crois que d'une certaine façon on peut revenir à cette idée d'un laboratoire, mais des fois il y a des traditions qui existent depuis des siècles qui doivent être adaptées à un contexte. Pour moi, c'est très fascinant et ça nous permet de souligner encore une fois les nouvelles formes de pouvoir qui n'étaient pas ancrées dans les formes de pouvoir traditionnel, la monarchie. Donc il y a un environnement politique par lequel il y a des nouvelles formes de pouvoir qui cherchent à s'exprimer et dans ce programme de décoration éphémère, dans également les performances théâtrales, mais aussi dans les décorations de ces monuments, ces bâtiments et nous avons parlé de l'hôtel de ville et d'autres bâtiments, mais je pense également à Amsterdam comme un endroit ou durant la vie de Rembrandt. Cette ville a triplé, simplement. Donc c'est une ville qui est très dynamique, il y a cette explosion en termes d'espace, des nouvelles structures, des nouveaux monuments qui ont besoin de décoration pour évoquer ces gros changements de ce que ça représente également d'être puissant à cette époque-là. Pour les artistes, je crois que c'était probablement très palpitant et très radical de penser aussi comment communiquer tous ces aspects et je pense que ça faisait partie de nos conférences. Le pouvoir est une force tellement fondamentale dans la culture et cela en fait nous amène à une transition parfaite par rapport à une question posée dans la boîte de dialogue et donc la question est celle-ci, pouvons-nous caractériser l'environnement mercantile d'Amsterdam au XVIIe siècle en tant que capitalisme et est-ce pour cela que le marché de l'art était si florissant quand Susanna parle du pouvoir qui change, c'est vrai que la noblesse héréditaire ne prend plus toutes les décisions comme elle le faisait ou comme elle l'a fait ailleurs en Europe et donc peut-être puisque vous vous y connaissez en commerce de l'art, vous pouvez en parler. Oui, je pense qu'Amsterdam était un centre de création artistique et les artistes sont heureux lorsque leurs œuvres se vendent et la capacité d'acheter l'art et l'enthousiasme à collectionner l'art et à l'exposer dans les maisons alimentent le marché, le propulsent en avant avec cette forte demande qui entraîne une grande production chez les artistes qui veulent contribuer et répondre à cette demande et dont l'accroissement de la richesse du pouvoir d'achat a certainement contribué à l'épanouissement d'Amsterdam en tant que ville créative et artistique et donc je pense que dans ce centre on voit ce nouveau centre artistique, on voit d'autres villes comme Florence au 15e siècle, au 17e siècle Amsterdam, au 19e siècle Paris, au 18e Londres, tout cela a coïncidé avec la richesse et l'industrialisation des villes, notamment Londres et Paris et donc je ne dirais peut-être pas que c'était le capitalisme de l'époque mais il y avait certainement un lien avec l'accroissement de la richesse et l'attrait de la ville comme centre artistique et cela générait beaucoup de créativité et d'innovation. L'innovation ne se produit pas radicalement, elle se produit graduellement et comme Stéphanie l'a dit, elle est expérimentale, c'est un laboratoire en quelque sorte et il faut des gens pour faire avancer les choses dans différentes directions avec le résultat que ça semble un peu radical mais en fait il y a beaucoup de changements graduels qui surviennent. À cet égard, Amsterdam est le plus grand centre non seulement pour les peintres néerlandais mais pour d'autres peintres internationaux qui sont venus pour suivre leur carrière là et cela rend Amsterdam encore plus attrayante pour ses autres articles parce que c'est un endroit où on peut rêver de devenir une étoile. Très intéressant. Je pense que l'un des aspects du marché d'Amsterdam qu'on a essayé de faire ressortir dans notre exposition, c'est la grande variété, la grande diversité de produits disponibles grâce aux artistes. Nous ne montrons pas parce que c'est une exposition des meilleurs objets que nous pouvions choisir, nous ne montrons pas les œuvres qui sont facilement disponibles comme le dit l'une des critiques, le marché était très large et profond. Tout le monde collectionnait l'art, même les bouchées et les marchands de tout ordre avaient des œuvres d'art sur leurs murs. C'est un marché vraiment florissant avec différents prix pour les œuvres. Cette variété entraîne une autre question qui a été posée dans la boîte de dialogue. On mentionne le fait que Rembrandt... Wieschwan, c'est vous qui l'avez mentionné. Rembrandt devient un peu... Son style devient périmé, n'est plus à la mode. Le visiteur veut savoir ce qui était à la mode lorsque Rembrandt lui ne l'était plus. La réponse courte, c'est ce que l'on appelle parfois le style clair, le style lumineux, quelque chose d'un petit peu plus attrayant pour des clients un peu fatigués de ces teintes sombres et de ces toutes petites lueurs de lumière. Et donc, peut-être que vous pouvez nous parler de ce qui a fait en sorte que Rembrandt perde la vitesse. Jacqueline, ce serait peut-être intéressant de vous demander à vous de parler de cela parce que Leavens n'est pas aussi connu que Rembrandt mais pendant une certaine période quand il est revenu à Amsterdam, il s'en sortait mieux que Rembrandt pour ce qui est des commandes qu'il recevait. Et donc, qu'est-ce qui l'a rendu si attrayant? Merci de faire ressortir cela, Stéphanie. Je suis toujours heureuse de parler de Leavens et de ses réalisations. Je pense que c'est sa capacité à établir des réseaux How Hands le décrit en 1629. il raconte cette histoire formidable qui nous est connue à plusieurs d'entre nous dès sa première rencontre avec Leavens à l'Aide. Ils ont discuté d'un portrait que Leavens ferait de How Hands et quelques jours plus tard, l'artiste arrive chez lui à la haie pour commencer le portrait et donc il y avait une certaine aptitude chez Leavens de faire un suivi, de relancer ses clients et donc voilà, c'était une aptitude au réseautage combinée avec l'expérience qu'il a reçue à Londres et à Anvers de travailler à plus grande échelle. Leavens a eu beaucoup de succès à l'hôtel de ville d'Amsterdam, son grand tableau y est toujours d'ailleurs dans l'édifice gouvernemental du XVIIe siècle et sa capacité de travailler vite et à grande échelle l'a aidé au niveau de ses commandes plus importantes qu'il a reçues et c'est certainement ce qui s'est produit pendant ce moment où il a créé une identité locale pour Amsterdam mais internationale aussi et les autres conférenciers l'ont évoqué de façon très riche et détaillée aujourd'hui. Merci. C'est bon de le réaliser et quand les visiteurs viendront voir notre exposition, j'espère qu'ils tomberont en amour avec ces merveilleux autres artistes Leavens, Hoogstrakten et nous aurons l'occasion de présenter ces artistes que les visiteurs connaissent peut-être moins donc Rembrandt et ses contemporains. À l'époque, Rembrandt n'était pas le seul peintre intéressant et je pense que cet environnement concurrentiel est ce qui l'a poussé à continuer à s'adapter. Bon, finalement, son style a été admiré par un petit réseau de connaisseurs qui valorisait quand même son travail mais dans l'intervalle, il y a bien d'autres personnes qui ont choisi autre chose et on peut présenter certaines de ces autres choses aux visiteurs en même temps que l'œuvre de Rembrandt et comme vous le savez, notre installation à Ottawa présente plusieurs œuvres d'artistes noirs et autochtones qui abordent certaines des questions évoquées brièvement ici aujourd'hui surtout par Suzanne qui a mentionné la grande variété de produits qui se retrouvaient sur le marché d'Amsterdam et malheureusement le recours aux esclaves pour créer ces produits pour rendre cette richesse possible. la richesse d'Amsterdam découlait en grande partie de l'expansion coloniale avec toutes les conséquences que nous avons connues dans le monde entier. Alors voilà, merci beaucoup, je pense que nous arrivons à la fin de notre période de questions. Je voudrais que tout le monde sache que dès que nous conclurons, vous aurez l'occasion d'être les premiers à voir la deuxième partie de notre programme aujourd'hui qui est une discussion découlant du sujet que je viens de mentionner avec trois conférencières d'Amsterdam, Carla Fattenblank de l'Université de l'Erin, Nostra Banner de studio d'éducation et Veronica Stoner du Ritz Museum, l'une des curatrices de l'exposition Ritz Museum qui porte sur l'héritage de l'esclavage et elles vont parler de l'importance de stratégie culturelle et adaptée dans les musées aujourd'hui pour justement aborder cette question très importante. Ce programme a été enregistré avec ces trois conférencières et donc vous pouvez l'écouter maintenant ou l'écouter plus tard sur le site web du Musée des beaux-arts. Alors que nous concluons l'événement d'aujourd'hui, je tiens à remercier Bader Philanthropies qui nous a offert une subvention à l'appui de ce colloque et d'autres programmes d'éducation dans le contexte de Rembrandt-Amsterdam. Ce symposium, ce webinaire est le dernier événement en direct prévu pour l'exposition Rembrandt-Amsterdam mais les enregistreurs de cet événement et des conférences précédentes seront ajoutés au site web et j'attire votre attention aux autres matériels didactiques qui existent, un vidéo extraordinaire qu'on appelle un « digitorial » en anglais, en ligne, qui est une coproduction entre le Städel Museum de Francfort en Allemagne et le Musée des beaux-arts du Canada où se rendra donc le Musée Städel où se rendra l'exposition en octobre. J'espère que vous serez nombreux à visiter notre exposition à Ottawa ou à Francfort si vous nous écoutez d'Europe. Encore une fois, grand merci à toutes nos conférencières pour ces fascinantes présentations aujourd'hui et à tous les organisateurs, Andrea Gumpert et tous ceux qui travaillent dans la coulisse au Musée des beaux-arts et qui ont rendu cet événement possible. Voilà, merci beaucoup à tous. Au revoir. Restez en santé et en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada